Entre les vagues, le deuxième long métrage d'Anaïs Volpé, sorti l'année dernière au cinéma, fait clairement partie de ces films qui restent avec vous. Quelques heures après, le lendemain, plusieurs mois après même, son intrigue, deux comédiennes qui essaient de réussir sans jamais compromettre leur amitié, se rappelaient sans cesse à moi. Ces deux interprètes, les épouses soufflantes Suela Yacoub et Déborah Loukoumouena, m'avaient particulièrement marqué par l'énergie et la folie de leur jeu. C'est donc naturellement que j'ai contacté Anaïs Volpé pour la saison 3 de toute première fois, une interview qu'elle a volontiers acceptée alors qu'elle était un peu fatiguée par sa grossesse à la fin de l'année 2022. Nous avons discuté avec enthousiasme de son entrée dans le monde du cinéma, de son premier film Ace, jusqu'à son sublime Entre les vagues. Toute première fois, saison 3, épisode 8, Anaïs Volpé. Depuis récemment, j'essaye de venir de plus en plus ici. D'habitude, je bouge beaucoup plus dans Paris. Donc je m'arrête moins dans mes cafés de quartier. Mais là, en ce moment, je viens plus souvent ici. C'est ça. Et donc du coup, pour démarrer, tu as 18 ans, tu étais de Toulouse, tu as quitté Toulouse pour Paris, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et pour la base, du coup, te lancer pour être comédienne, pas du tout réalisatrice. Et tu avais été prise dans les ateliers du théâtre de la Colline, si je ne dis pas de bêtises. Pas du tout. Je parle un peu trop. Oui, en fait, c'est ça. Je suis arrivée à 17 ans ici. Et à la base, j'avais envie de prendre des cours de théâtre. Mais très vite, j'ai eu plein de jobs alimentaires à faire, bien sûr. Et j'ai rencontré pas mal d'amis qui voulaient faire aussi ce métier-là. Et puis, de fil en aiguille, quelques années après mon arrivée, j'ai été admise dans les ateliers du lundi au Péâtre National de la Colline pour travailler une fois par semaine avec plusieurs intervenants sur différentes pièces. Et c'est quelque chose qui m'a vachement plu, quoi. Et d'où ça venait, du coup, cette envie d'être comédienne ? Quand tu étais à Toulouse, tu faisais du théâtre déjà ? Oui, je faisais du théâtre depuis que j'étais petite, juste parce que mes parents m'avaient mis au centre aéré. Parce qu'ils ne pouvaient pas me garder, c'est comme ça que c'est arrivé. Enfin, ils ne pouvaient pas me garder, ils travaillaient, tout simplement. Donc, voilà, ils m'occupaient avec ce centre aéré, la nounou, tout ça. Et j'ai découvert un peu ce monde-là, de s'amuser à jouer n'importe quel personnage très jeune, quoi. Bon, comme beaucoup d'enfants, de toute façon, j'imagine. Et c'est juste que c'est vrai que le fait de découvrir ça en centre aéré, ça... Je me souviens qu'on apprenait déjà à créer de manière collective avec les autres enfants. Et c'est quelque chose qui m'a plu pour la suite et qui a beaucoup déterminé, après, ma manière de fabriquer en équipe et en collectif, quoi. Est-ce que tu as continué ensuite au lycée ou pas forcément ? Oui, oui, j'ai continué, après, au primaire, au collège, au lycée, j'ai demandé à être inscrite, voilà, dans les cours les plus proches de chez mes parents, tout ça. Donc, oui, oui, j'ai carrément continué, c'est devenu complètement une passion. Et puis après, je me suis dit, j'ai très envie d'en faire mon métier, donc c'est devenu une vocation. Je suis arrivée à Paris en espérant que ça marche. Et là, je me suis confrontée à un vrai mur parce que j'avais été très naïve, on va dire, d'imaginer que tout était possible avec un petit peu de travail. Et en fait, malgré le travail, c'est beaucoup de réseaux, c'est beaucoup de connaissances, beaucoup de connexions qui font que tu montes les échelons dans ce métier. Et quand tu ne connais personne, en fait, c'est très compliqué, quoi. Oui, donc du coup, tu as un peu galéré, toi, les premières années. Tu disais dans ton podcast que tu as à mes amis soeurs que je crois que tu étais en colloque, c'est ça, à l'époque, déjà ? Oui, j'étais en fait, je vivais dans une résidence étudiante et on avait chacun une chambre étudiante. Donc en fait, j'avais beaucoup de copines qui sont toujours mes amies aujourd'hui et on passait d'une chambre à une autre pour se parler, pour passer des soirées ensemble, pour arriver avec la casserole de purée et partager dans la même casserole le dîner. Voilà, quoi. Donc ça, c'était chouette. Et du coup, c'était des filles avec qui tu voulais devenir actrice aussi, qui jouaient avec toi ou pas forcément ? Pas forcément toutes, mais certaines. Le hasard a fait qu'elles aussi faisaient les mêmes études ou alors complètement, c'est des filles qui étaient dans les mêmes cours que moi, qui cherchaient un logement. Et c'est moi qui leur ai donné ce plan logement, donc elles se sont retrouvées à vivre dans la même résidence étudiante que moi, quoi. Donc en fait, on allait en cours ensemble, on rentrait ensemble, enfin voilà. Mais sinon, après, il y avait d'autres amis dans cette résidence étudiante qui faisaient absolument pas ces études-là, quoi. Et pendant combien de temps, du coup, tu t'es dit, bon, ok, je reste comédienne, je continue de faire ça, avant de bifurquer, de faire un peu de la réalisation ? Ça a duré les six premières années. Ah ouais ? Ouais, les six premières années à Paris. Et ensuite, j'ai vu une affiche un jour du Mashup Film Festival en 2012, où on pouvait apprendre à monter en ligne ses propres petits films. Ok. Et là, je me suis dit, bah, trop cool, j'ai trop envie de faire ça. Donc j'ai appris à monter avec des tutoriels sur YouTube. Ah ouais ? Donc totalement toute seule ? Ouais, ouais, ouais. Et j'ai commencé à faire mon premier petit film de trois minutes que j'ai mis en ligne sur Internet et qui a tourné. Et à partir de là, je me suis vraiment découverte une passion pour le montage. D'accord. Et je demandais à des potes de me prêter des caméras et des smartphones, parce que j'en avais pas à l'époque. Ok. Pour pouvoir faire de l'image et pour pouvoir, moi, chez moi, le soir, apprendre à monter. Ah ouais ? Et donc, en fait, j'ai commencé le montage qui m'a fait vraiment passer du jeu à la réalisation. Et après, à partir de là, mes petits films que je montais, ils ont commencé à tourner en festival, etc. Oui, j'ai vu que t'as fait pas mal de festivals avec tous tes premiers films. Ouais, c'est ça. Et puis après, j'ai rencontré une fille qui était prête à me donner un peu de sous, qui faisait un peu de prod à l'époque pour produire mon premier court-métrage, qui lui-même a été sélectionné dans un festival franco-chinois qui a gagné un prix. Ah ouais ? Et en fait, à l'âge de 24 ans, j'ai été invitée par l'ambassade de France en Chine pour venir présenter mon film là-bas. Ah ouais ? Et j'ai gagné sur place une bourse de l'Institut français me proposant de rester sur place pour écrire mon prochain projet. D'accord. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et je me souviens que je travaillais, j'avais un CDI dans une brasserie à Paris à l'époque, et j'ai appelé la brasserie pour leur dire que je reste plus longtemps en Chine et que je vais devoir arrêter de travailler. Et je me suis lancée dans ce qui allait être mon premier projet cross-média Ace en Chine. C'est là-bas que j'ai écrit ça. Ce premier long-métrage, c'était vraiment une somme de... Enfin, je vais dire, pas de chance parce que tu as quand même travaillé pour, j'imagine. Mais quand même, du coup, tu devais pas y croire, quoi. Au fur et à mesure, quand l'ambassade de France t'a appelé depuis la Chine et que... Et en fait, il y avait un peu de ça. Je me disais, ouais, c'est marrant, c'est vrai. Mais ceci dit, il y avait aussi... C'était tellement entrecoupé de longues périodes de difficultés avec ça en rien. Enfin, qu'il fallait quand même retourner travailler à côté. Il fallait beaucoup se la donner aussi pour réussir à écrire le film, pour trouver des solutions, pour essayer de le tourner, etc., etc. Que c'était pas non plus une succession de choses où tout s'enchaîne, c'est magique et tout ça. Bien sûr, il y avait des grands moments ensoleillés comme celui-là, où d'un coup, c'est un truc qui te donne une propulsion. Mais c'était après six ans où, par contre, j'avais eu beaucoup de portes fermées, 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 dans les théâtres, dans tout ça. Donc, si tu veux, ça me faisait du bien. Mais après, une fois que cette porte du cinéma s'est entre-ouverte, on m'a dit, il fallait encore beaucoup de résistance pour continuer à la pousser, quoi. Pour la pousser, ouais, pour rentrer dedans. C'est ça. Ah ouais, j'imagine que... C'était qu'une petite étape. Ouais, c'est ça. En n'ayant pas forcément d'expérience dans le milieu de la réalisation, et tout ça, ça doit pas être facile de... Non, après, c'est sûr que c'était pas facile, mais c'était une vraie envie. Donc, si tu veux, à l'heure actuelle, je m'en plaindrai pas, dans le sens où c'était un choix de vie. Et c'est ça, quand t'as une passion, quand t'as quelque chose qui est presque de l'ordre de la vocation, t'es prêt quand même à passer des heures et des heures à travailler, même sans rendement, en te disant que c'est un investissement et qu'il y a bien un moment où ça va payer. Alors ça, je l'ai fait pendant des années. Et aujourd'hui, je pense que je serai moins apte à le faire, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais ça sur des années, et des années, et des années, et des années, il y a un moment donné, c'est comme s'il y avait un quota. Tu sais, comme quand tu peux prendre le soleil et qu'il y a un quota de soleil. Et là, t'as atteint ton quota de galère et de... J'ai encore un peu de marge, je pense, mais il y a un moment donné où, ouais, il y a un moment donné où je pense que t'as envie d'autre chose juste parce que ça épuise trop. Moi, tu vois, ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. Ouais, depuis que tu as 18 ans, ouais. Donc, si tu veux, il y a un moment donné... Bon, tout ça est très génial, mais t'as d'autres envies aussi. T'as parfaite envie de choses plus calmes, plus simples. Et je te dis ça, je suis pas du tout dans un moment de pause dans ma vie. Je suis très active et j'ai plein de trucs et c'est trop cool. Mais je sais très bien qu'aujourd'hui, j'aurai une tolérance à galérer un peu moins importante qu'à l'époque. Ouais, bah oui, en plus, c'était... Enfin, pas que tu... Je vais dire que t'étais plus jeune, mais pas que tu es vieille parce que je crois que t'as 33 ans, donc c'est pas du tout vieux. Moi, j'ai 30 ans, donc je me dis que c'est pas du tout vieux. Mais j'imagine que du coup, la vingtaine, c'est quelque chose qui porte aussi. C'est pas du tout... C'est aussi pour ça peut-être que t'avais cette capacité et cette envie-là de le faire. Oui, oui, non, carrément. Je pense que de l'avoir fait à ces âges-là, ça change tout. Parce que déjà, j'ai trouvé des gens, comme les acteurs et les techniciens, les rares techniciens qu'il y a eu sur mes projets. Parce qu'au début, justement, j'ai fait beaucoup de choses à la technique pour ne pas... Parce que comme j'avais pas d'argent, je pouvais pas rémunérer. Donc, en fait, je pouvais pas rémunérer les gens. Donc, j'ai appris à faire beaucoup de choses à la technique, y compris le son, le montage, le montage son, enfin, voilà, toutes ces choses. Donc, le... Enfin, plein, plein de choses. Et j'avais pas d'assistant, j'avais rien du tout, quoi. Donc, j'ai tout fait toute seule. Enfin, et après, accompagné, bien sûr, d'une équipe qui m'a suivie. Et principalement, c'était des acteurs. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé des gens qui, à l'époque, eux aussi avaient envie de choses. Ils n'avaient pas de projet, vraiment, à ce moment-là. Et eux aussi, ils avaient envie. Donc, en fait, on s'est alliés. Et on a fait ensemble. Il y a un truc vachement comme ça. Parce que, a posteriori, parfois, on me pose la question. On me dit, est-ce que tu penses que je pourrais aller proposer à tel ou tel acteur ? Mais c'est un projet très indépendant, sans argent. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut être cohérent à un moment donné avec son budget, avec sa manière de fabriquer. Je ne me serais pas permise, à l'époque, de rêver de certains acteurs ultra connus sur un projet fait avec zéro balle. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pris des acteurs qui avaient envie de jouer, qui n'avaient pas de projet. On est restés cohérents tous. La manière de fabriquer Ace était cohérente par rapport au choix des personnes, que ce soit devant ou derrière la caméra. Cohérente par rapport à tout, même dans sa fabrication. Il y avait une seule caméra qu'on me prêtait. C'était un projet qui parle de la jeunesse, qui ne se débrouille avec pas grand-chose. Donc moi, je ne me voyais pas aller taper aux portes des prods pour demander 2 millions pour le faire. Donc ça allait avec ce projet, si tu veux. Mais je ne dirais pas ça des autres projets, d'ailleurs. Parce qu'il faut que ça serve à chaque fois à un propos. Et si mon propos demain, c'est de faire un film qui nécessite 10 millions, je ne le ferais pas si je n'ai pas 10 millions, par exemple. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vraiment... ça dépend de ce que tu racontes. Est-ce que justement, Ace, c'est ce premier long-métrage que tu as réalisé, que tu as écrit en Chine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il parle ? C'est-à-dire que les longs-métrages, justement, c'est un peu galère aussi. C'est quelqu'un qui revient dans sa famille, c'est ça ? Oui. Et d'ailleurs, c'est un projet qui est plus qu'un long-métrage. C'est un projet cross-média. C'est un projet qui est en trois volets. C'est à la fois une série de cinq épisodes, un long-métrage et une installation artistique. D'accord. En fait, tu peux regarder les volets dans l'ordre que tu veux. Ok. Et tu découvres des nouvelles choses sur les personnages à chaque fois. Ah ouais ? Et il y a des personnes, elles ont vu le long-métrage, elles ont vu l'installation artistique uniquement, d'autres ont vu les trois volets, d'autres en ont vu que deux. Et le projet, l'installation artistique et la série ont commencé à voyager en galerie d'art et en festival à partir de 2015. Ok. Et le long-métrage, lui, a plutôt commencé à voyager en 2016-2017. Et l'entièreté du projet, parfois, a été sélectionnée en festival. Ça a duré comme ça jusqu'en 2018. Ok. Donc ça a duré sur plusieurs années. Et donc, c'est un projet, comme je le disais, qui parle de la jeunesse qui se débrouillait avec pas grand-chose. Et c'est vraiment l'histoire d'un frère et une sœur. Enfin, le frère est interprété par Mathieu Longat, d'ailleurs, qui sont jumeaux et qui vivent seuls avec leur mère. Ils ont 25 ans tous les deux. Lui n'est toujours pas parti de chez sa mère. Et elle, elle revient suite à une rupture amoureuse dans leur famille. Ok. Mais elle revient de manière temporaire pour se préparer à obtenir une bourse dans le milieu artistique, dans l'espoir de repartir ensuite. et le frère ne le voit pas d'un bon oeil. Enfin, il a du mal à comprendre pourquoi elle part, elle vient, pourquoi elle ne reste pas, quel est son rapport à la famille, quelle est sa définition de la famille. Et on va dire que le nerf du film, c'est vraiment la question de le devoir de rester proche de sa famille ou le droit de s'en émanciper. Jusqu'où, à partir de quand, tu t'éloignes de ta famille ? Tu donnes le droit, ouais. Et à quel moment tu restes dans ton devoir de rester proche de ta famille ? Où sont les limites de ça ? Et donc, en fait, c'est vraiment un film à trois points de vue, quoi. Celui de la mère, celui du frère, celui de la sœur, à peu près, je dirais. Et comment c'était, le tourné, du coup, ce premier film ? Tu disais, du coup, que tu n'avais pas beaucoup de moyens, je crois que tu as autoproduit ce film ? Ouais, j'ai fait les trois volets avec 3 000 euros. D'accord. Ce qui, j'imagine, n'est pas vraiment coût pour le cinéma. Non, mais c'est risible. Tu as monté, c'est là où tu as fait le montage son aussi, de tout ça ? Oui, c'est ça, j'ai co-cadré avec un des acteurs du film qui s'appelle Alexandre Dessane. Donc, lui, quand je jouais, il cadrait. Quand il jouait, quand les autres jouaient, c'est moi qui cadrais. Ensuite, j'ai bien sûr écrit le film. On a répété le film pendant trois semaines, à peu près. Après, on se connaissait bien parce qu'on avait fait la série avant de faire le long-métrage. Donc, il y avait quand même beaucoup de rapports qui étaient très établis. On n'a pas eu à s'apprivoiser ou quoi pendant le projet. Ensuite, j'ai fait le montage. J'ai fait quoi d'autre ? Je me suis pas mal occupée en grande partie de l'étalonnage, mais avec l'aide d'un ami aussi qui m'a aidée. Et j'ai fait une grosse partie du montage son. Et ensuite, j'ai l'ingé son qui a travaillé sur le film, qui a fait toute l'autre partie du montage son et qui a prémixé. Ensuite, on est parti mixer en studio pendant deux jours seulement. Parce que normalement, c'est... Normalement, c'est beaucoup plus le mix, mais j'avais pas l'argent. Mais du coup, j'ai trouvé un super studio qui a été très compréhensif et qui s'appelait « Yellow Cab » et je les adore et j'ai mixé chez eux. C'était super. Et sur ce tournage, est-ce que c'est là... Enfin, je suppose après, tu avais déjà fait tes autres court-métrages. Mais est-ce que c'est là où tu t'es dit « Ok, c'est ça ma place. Là, je vois ce que je veux faire. C'est vraiment là que je me suis dit que je veux réaliser et continuer dans cette voie-là. » Oui, oui, grave. Je me disais vraiment que c'était ça que je voulais faire. Et après, c'est sûr, il y a toujours ce souci de légitimité, de se dire « Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je ne suis pas à ma place ? » Mais moi, tu sais, quand j'ai ce genre de trucs, de légitimité et tout, je me rappelle le nombre de films et le nombre de choses qui sont faites par plein de gens que je vais trouver qualitatives ou pas selon mon curseur à moi. Et celle, par exemple, que je ne trouve pas forcément qualitatif, je me dis « Ah ben, eux, ils y sont allés, donc pourquoi pas moi ? » Et ça me rassure toujours et j'y vais. Et ceci n'est que forcément basé sur mes critères et ma sensibilité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Pour d'autres, c'est génial. Mais ça te booste pour te dire ? Oui, ça m'aide. Je me dis « Bon, franchement, si lui, il fait ça, pourquoi moi je ne ferais pas ça ? » Il y a un truc un peu comme ça. Et puis même, je pense que c'est un peu aussi un truc important de ne pas rester trop longtemps paralysé par sa légitimité. Et Dieu sait si moi, je l'ai. Mais dans le sens où c'est-à-dire que c'est une place qu'on ne nous donnera pas. Et donc, en fait, si on n'essaye pas de l'apprendre à nous tous qui ne venons pas de ces milieux-là, artistiques, sociaux, etc., ça veut dire que c'est un peu toujours les mêmes qui vont bénéficier de ces avantages. Donc, en fait, il y a un moment donné, il faut dégommer la porte. Il faut la fabriquer. Même quand la porte n'est pas là, il faut la fabriquer et il faut l'enfoncer. Et avec ton petit pied là, l'ouvrir et après, là... C'est ça, c'est ça. Et dans ce premier film, justement, il y avait une amie à toi qui a disparu juste après, si je ne dis pas de bêtises. Et il me semble que, du coup, ça t'a inspiré ton deuxième long-métrage Entre les vagues, du coup. Oui, c'est cette histoire qui t'a inspiré, ce deuxième film qui est sorti l'année dernière, en 2021, ou 2022 même, non ? 2022, cette année, en fait. Oui, tout à fait. Pendant le montage de tout le projet ACE, mais surtout du long-métrage, puisque la série, du coup, avait été finie avant, j'ai malheureusement une des actrices est décédée d'une maladie foudroyante. Elle avait eu le temps de voir le projet, bien sûr. Elle n'était pas du tout au courant de sa maladie pendant qu'on tournait, et elle non plus, d'ailleurs. Et donc, effectivement, ça m'a vachement inspirée, ce qui allait être Entre les vagues, mais pas que, mais en tout cas, cette branche-là m'a beaucoup inspirée. Qu'est-ce que c'est d'accompagner une amie vers la mort, alors que cette même amie, on est en train de fabriquer et de donner naissance à un projet artistique. Il y avait une dualité qui était très étrange à vivre, surtout dans mon premier virage artistique, après des années où j'avais espéré justement arriver là. Donc il y avait un truc vraiment comme ça. Et d'autre part, pour Entre les vagues, j'ai voulu vraiment aussi rendre hommage aux amitiés que j'avais vécues à Paris, et cette fougue qu'on avait connue entre amis, femmes, et parfois en concurrence, et comment on a toujours outrepassé une potentielle jalousie, une potentielle rivalité. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas été biberonnée à ce genre de film. Depuis que je suis enfant, je vois des films, des téléfilms, des œuvres où les femmes ne sont pas capables, sont amies, mais le jour où il y a quelque chose qui se met entre elles, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit de l'argent, que ce soit du succès, que ce soit la gloire, l'argent, etc., elles ne sont pas capables d'outrepasser leur jalousie, elles ne sont pas capables de rester amies. Et certes, ça existe, mais puisqu'il y a des amitiés toxiques, évidemment que ça existe, entre femmes et entre hommes, d'ailleurs, aussi, et entre hommes et femmes, mais c'est vrai que ce n'était pas non plus à l'image de l'amitié féminine que j'avais connue. Que toi, ce que tu qualifies de tes amis soeurs, en fait. Exactement. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que j'ai eu que des amitiés féminines joyeuses et sans part d'ombre, et sans toxicité. Je pense que la toxicité, chaque être humain va être amenée à la rencontrer, que ce soit au sein de la famille, au sein de l'amitié, ou au sein du travail, mais on est tous confrontés, ou du couple, on est tous confrontés à un moment donné, de toute façon, à vivre une relation minimum toxique dans sa vie. Eh bien, on s'en passerait tous. Mais ce que je veux dire, c'est que, de manière générale, bien sûr, j'ai toujours eu la chance d'avoir, de manière globale, des amitiés très saines, avec des amis, femmes et hommes, où il n'y a pas eu de concurrence. Bien sûr, il y a toujours des moments, je ne dis pas que tout est lisse, il y a toujours des moments où, par exemple, toi, tu es au fond du gouffre, il n'y a rien qui va, alors que les autres, tes amis proches, justement, tout s'enchaîne super bien, ben, tu es trop heureux pour eux, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas triste pour toi-même, mais tu as au moins la décence de le garder pour toi, chez toi, et jamais leur faire ressentir. Pour moi, c'est ça, l'amitié. Et surtout, tu ne les tiens pas responsable de ça. Tu sais que, toi, c'est un chemin dans ta vie qui est difficile à ce moment-là. Eux, c'est un chemin qui est époustouflant à ce moment-là. Bon, on n'est pas sur les mêmes rythmes à ce moment-là, mais ça, ce n'est pas grave, parce que ça ne veut pas dire que tu ne retrouves pas les gens après, et puis ce n'est pas eux qui sont responsables. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, la toxicité commence au moment où, justement, les gens ne sont pas capables de, justement, de prendre sur eux en se disant « Ah, c'est, enfin, voilà, de... » « Ils font un vol, en fait, aux autres. » « En vol, aux autres, oui. » Il y a des acteurs qui sont exigeants, des actrices comme Débora Loukoumenas ou Elah Yacoub, c'est un bonheur, évidemment, de bosser avec elles. Franchement, je sais que sans elles, le film ne serait absolument pas le même. Donc, vraiment, elles portent le film aussi, et surtout même. Donc, ça, ça me conforte pour le prochain film, que le jeu, c'est quelque chose qui est très central dans mes projets. Donc, je veux des acteurs exigeants, je veux des acteurs qui n'ont pas peur de bosser, qui aiment travailler, qui aiment jouer, quoi. Tu vois, ça paraît banal comme ça, mais en fait, c'est important de le rappeler, parce que ça ne se ressent pas toujours dans les films, malheureusement. À fois, tu as l'impression qu'il y a des comédiens qui se reposent un peu sur leur laurier ? Peut-être, peut-être. Peut-être qu'ils sont aussi pris pour ce qu'ils sont. Donc, en fait, il faut juste être très naturel, et je comprends qu'ils restent dans ce naturalisme. Moi, j'aime bien aller emmener les acteurs dans une grande palette de jeux. Et donc, forcément, travailler avec des gens qui adorent ça, qui sont ouverts à ce champ des possibles, on va dire. Et ce que j'aurais appris, c'est que sur Entre les Vagues, on avait un micro-budget. C'était vraiment un film qui s'est tourné en 20, 21 jours. D'accord, oui. Ce qui est assez court. C'est très, très court. J'avais beaucoup de séquences par jour. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de travailler en prenant le temps. Vraiment, j'ai envie de prendre un virage et de travailler autrement. C'est-à-dire, quand je dis autrement, ça ne veut pas dire brider ma liberté. C'est à la liberté, je veux vraiment la garder. Mais j'ai vraiment très envie de prendre beaucoup plus de temps, maintenant, pour écrire, pour documenter en amont, pour transformer ensuite ça en fiction. Et j'ai envie d'avoir beaucoup plus de jours de tournage, par exemple. Ça, c'est un fait. J'ai envie de mettre en scène différemment, d'évoluer, tout simplement, d'essayer des choses tout en gardant, bien sûr. Et il y a des points, comme tu me disais, tu me disais qu'est-ce qui a changé ou quoi, mais il y a aussi des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui te confortent. Tu sais que, par contre, les acteurs, tu veux ça, tu veux ça. Le temps, tu veux ça, tu veux ça. Ta manière de diriger, tu sais que tu ne veux peut-être pas forcément la changer, du coup, j'imagine ? Non, pas forcément, parce que j'ai l'impression d'être en phase, en tout cas, avec... Après, elle est ce qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne pourrais pas la juger, la dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Ça, je laisserais plutôt les acteurs répondre, mais en tout cas, moi, je me sens en phase avec ma manière de diriger les acteurs. Et j'ai l'impression qu'on se... Je fais aussi parfois des interventions dans des écoles d'acteurs, des ateliers et tout ça. Donc, c'est un truc que je continue de faire parfois entre les films. Bon, là, j'en ai fait plusieurs cette année, donc maintenant, je rebascule dans une période d'écriture où je dis non à toutes ces propositions que j'adore. Mais je ne le fais pas tout le temps, mais quand je peux, je le fais. Et ça me permet, moi aussi, de rester en action sur la direction d'acteur. Et de ne pas... Enfin, non pas qu'on perde ce truc, je crois qu'on ne le perd pas, mais c'est tout du moins pour tout le temps le pratiquer, parce que j'aime faire ça, quoi. Oui, j'imagine que, oui, en plus, si tu as trouvé ta méthode, ça te permet de continuer à la pratiquer et justement pour, entre tes films, pouvoir, effectivement, voilà, même quand tu dis, voilà, tu ne la perds pas, mais du coup, c'est toujours bien de la pratiquer, j'imagine, entre les films, quoi. Et justement, là, tu es en train de préparer, donc, un troisième long métrage. Je ne sais pas si tu peux trop en parler ou... Non, non, mais c'est... En fait, c'est même pas que je ne veux pas en parler, c'est que j'ai du mal à m'en parler à moi-même. Tu es en pleine phase d'écriture, c'est ça ? Oui, voilà, je suis vraiment en phase d'écriture en ce moment. Ce que je sais, c'est que j'adorerais, voilà, le réaliser, je ne sais pas, peut-être fin 2023, 2024, c'est mon objectif, mais souvent, on se met des objectifs pour avoir des cadres, mais bon, je ne sais pas du tout si ces deadlines seront respectés, si finalement, je ne réaliserai pas un autre truc avant ça. Enfin, tu sais, bon, dans la vie, quand c'est long comme ça, il y a plein de virages possibles entre-temps. Mais en tout cas, j'adorerais réaliser dans un futur proche mon prochain film, carrément. Et là, je suis vraiment sur l'écriture et je suis dans une grande phase d'exploration. OK. Donc pour l'instant, je ne peux pas parler. C'est vraiment le début, le préparatoire. Oui, bon, ça fait un moment maintenant que je le laisse infuser en moi. Mais tu sais, moi, je suis un peu superstitieuse avant de faire les films. C'est toujours compliqué de parler d'un truc alors que tu es quand même loin. Si ça se trouve, je vais le tourner dans un an et demi. Mais si ça se trouve... Dans cinq ans. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est toujours compliqué d'en parler. Je crois. Alors qu'en plus, la matière peut être amenée à force de réécriture, à rechanger tellement que du coup... Ce ne sera plus du tout la même chose. Voilà, exactement. Je comprends le côté superstition. Parce que moi, c'est pareil. Quand je commence à caler des invités de podcast, et je me dis, je ne l'annonce pas tant que je n'ai pas fait l'interview. Et j'avais annoncé la tienne sur mon compte Instagram perso avant de la faire. Je croise les doigts. Et je n'avais pas annoncé les deux autres qui ne sont pas encore faites. Donc j'ai bien fait. Mais finalement, je vois la superstition. On a parfois un peu honte de nos premières fois quand c'est dans d'autres domaines. Est-ce que toi, cette première fois culturelle, comment tu la vis aujourd'hui quand tu penses que là, du coup, c'est fait du coup 2016-2017 qu'elle est sortie. Donc tu as dû la tourner en 2015, je crois que tu me disais. Cours de l'entretien. Aïs, c'est vrai, 2014 peut-être même. Oui, j'ai tourné en 2014. Et je l'ai monté en 2015. Ah voilà, c'est ça. Et du coup, ça va faire 7 ans maintenant. Oui, c'est ça. Oui, 8 ans même, si je calcule bien. Oui, 8 ans en fait. Comment tu la vis toi aujourd'hui cette première fois culturelle ? Cette première fois culturelle, déjà, je ne la regarde jamais. C'est vrai ? Oui, c'est impossible pour moi. Vraiment, parce que les rares fois où on m'a redemandé d'envoyer le fichier parfois pour des trucs et tout, j'ai scrollé vite fait. J'ai vu des trucs. J'ai dit, oula, ça, c'est vraiment interdit en montage ou des choses comme ça. Je pense que j'ai fait beaucoup d'interdits dans ce film. C'est quoi des interdits ? Mais j'ai monté vraiment... Enfin, comment dire ? Moi, j'ai écrit et j'ai monté ce film sans avoir été formé. Donc, en fait, il n'est pas du tout formaté. Il n'est pas du tout... Enfin, je pense qu'il reste quand même accessible parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'ont vu. Mais si tu veux, il y a plein de choses où je me dis, wow, pourquoi j'ai fait ça comme ça ? Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, je me dis... En fait, je respecte l'envie et l'énergie du moment quand j'avais... Parce que j'ai commencé à l'écrire, j'avais 23 ans. Je l'ai monté, j'avais 24, 25 ans. Enfin, j'ai tourné vers là. C'était l'énergie de cet âge-là et c'était l'envie et la naïveté, si tu veux, de cet âge-là. C'est sûr que si aujourd'hui, je devais en parler et l'assumer comme si c'était un truc que je venais de faire, il y a plein de choses que je n'assumerais pas. Mais je respecte, si tu veux, l'énergie de ça. Même entre les vagues, il y a plein de choses où aujourd'hui, je me dis, ah non, je ne voudrais pas le faire comme ça. Déjà, je ne l'ai pas vu depuis un an et demi à peu près, le film. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Cannes en 2021 pendant la quinzaine des réalisateurs. Et donc à ton air, tu ne l'as pas regardé du coup au ciné-club ? Non, non, non. Je ne regarde jamais. T'imagines, je suis invitée à plein de projos. Je ne peux pas à chaque fois regarder mon film. Non, non. Et puis, je n'ai surtout pas envie de le revoir. Mais ce n'est pas du tout. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec les membres de l'équipe qui ont bossé devant ou derrière cette caméra. C'est vraiment un rapport de moi à moi. Voilà, c'est fait. C'est dans la boîte. Je l'ai partagé. Je l'ai vu 200 fois en montage. Tu l'as défendu. Voilà, c'est ça. Il y a un truc où maintenant, je vois plutôt le prochain film dans ma tête que j'ai envie de faire plutôt que... Il y a un moment donné où ce n'est pas si agréable de revoir et revoir son travail. J'imagine. Je n'ai jamais voulu revoir par Ace depuis sa première mondiale et je n'ai jamais voulu revoir Entre les Vagues depuis sa première mondiale. Mais je me dis, il y aura peut-être un jour où dans X années, j'aurai envie de me dire « Tiens, j'aimerais bien revoir ce que j'avais fait à l'époque. » Ouais, why not ? Mais tout ça pour dire que je crois aussi que si je ne le revois pas, c'est parce que je les assumerai probablement pas et il y aurait plein de choses qui m'agaceraient en me disant « Mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça comme ça ? » Pourquoi j'ai fait ça comme ça ? Donc du coup, je m'évite de cette souffrance déjà et ça me permet de respecter un truc, de me dire « C'était dans l'énergie et l'envie de ce moment. » Entre les Vagues, je l'ai écrit, j'avais 27 ans. C'était mon envie à ce moment-là, ma manière d'écrire à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'écris mon scénario différemment, autrement, avec mon énergie du moment. Et je pense que c'est une manière d'à chaque fois, j'évite de juger constamment le truc. Donc pour ça, je ne le vois pas et ça me permet de respecter cette énergie du moment. Tu y penses avec tendresse, mais tu préfères que ça reste de la tendresse et pas que ça se transforme en auto-dépréciation. Non, voilà, c'est ça. Non, non, ça, non, parce que c'est aussi être de mauvaise foi, que s'autoflageller tout le temps par rapport à ça, dans le sens où c'est quand même des choses qui m'ont tellement ouvert des portes après par la suite. Alors, bien sûr, à la sueur du travail, mais que j'en garde des bons souvenirs, des bonnes expériences. Ace, voilà, c'est un projet qui s'est quand même fait avec énormément de joie, de bonheur, avec ses acteurs, ses actrices, on avait envie. Le soir, je dérochais, je les appelais pour savoir si on pouvait retourner une scène parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas. On a tellement fabriqué de manière artisanale et dans beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour, que ça a été génial. Je pense que jamais plus je vivrais un tournage aussi fabuleux que sur Ace. Ça, j'en suis sûre et certaine parce qu'il n'y a pas d'argent, déjà. Et donc, mine de rien, quand il n'y a pas d'argent, ça simplifie beaucoup les rapports. Mais vraiment, c'est-à-dire que moyen d'argent, on a tendance à penser que moyen d'argent et plus c'est dur, mais en fait, par rapport au rapport humain, moyen d'argent, plus c'est facile. Parce qu'en fait, finalement, si personne n'est payé, tout le monde est là parce qu'il a envie de le faire, déjà. Donc en fait, il n'y a pas de problème d'amitié avec de l'argent au milieu ou je ne sais pas quoi. Entre les vagues, ça s'est fait avec un très petit budget. Donc pareil, tout le monde était logé à la même enseigne. Et je veux dire, les gens qui ont fait ce projet, c'est vraiment parce qu'ils avaient envie de le faire. Ce n'est pas parce que c'était des cachets ultra, ultra hauts. Donc tout le monde était bien sûr payé aux normes. Mais je veux dire, ce n'était pas le film qui allait te rapporter le plus gros pactole, que tu sois devant ou derrière la caméra. Donc ceux qui étaient là, ils étaient là pour les bonnes raisons. Et ça, je pense que j'aimerais toujours faire en sorte, même si demain, je fais un film à 15 millions, que les personnes restent là pour les bonnes raisons et de sentir que même si ça avait été un film à 5000 euros, ils seraient là aussi. Ça, c'est un truc important pour moi de m'en assurer au casting des personnes que je choisis. Mais je parle vraiment des techniciens autant que des acteurs. Oui, parce que l'envie d'être là, elle est primordiale pour moi dans l'énergie de fabrication d'un film. Parce que c'est quand même très dur. Donc il faut que les gens aient envie d'être là. Sinon, ça va me saouler. Franchement. Non, mais vraiment. Moi, j'ai fait 13 ans de job alimentaire où il y a eu plein de fois que je n'avais pas envie d'être là. où tu gagnes un SMIC à la fin. Donc moi, je veux dire, on fait quand même un métier qui est génial. Bon, tu vois, il faut quand même être heureux d'être là. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important. C'est des chouettes aventures, tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. C'était vraiment hyper cool. Non, mais pareil. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcasts et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci. Merci.